En Béarn, l'usine Sanofi de Mourinx, où est fabriquée la Dépakine, ce médicament controversé, suscite toujours l'inquiétude. Des salariés et des associations de défense de l'environnement se relaient sur place pour dénoncer des rejets potentiels dans l'atmosphère. C'est encore le cas ce soir avec un rassemblement d'une trentaine de personnes. Écoutez. Vraiment, le site de l'AC est un site très symbolique, a vraiment un valeur d'exemple de ce qu'à notre avis il ne faut pas faire aujourd'hui dans le cadre d'un développement industriel harmonieux, que ce soit d'ailleurs pour les travailleurs ou pour les riverains. Et donc là, il y a un véritable chantier, je dirais, à mettre en œuvre. Il est en œuvre à fausse et nous souhaitons que de manière analogue, il puisse se développer ici. Image à Mourinx, en Béarn, Olivier Lopez et Romain Oville. La production de la dépakine, valproate de sodium, dont le laboratoire sait depuis 1980 que son administration chez les femmes enceintes entraîne des cas d'autisme chez leurs enfants. Sanofi a toujours refusé de payer les anonymisations aux victimes et a été mis en examen le 4 février. Le groupe a aussi été mis en cause l'an dernier pour des émissions de produits toxiques autour de l'usine de Mourinx, dont les pics sont 190 000 fois supérieurs aux normes, faisant ainsi peser sur les employés de l'usine, les riverains et l'environnement un risque sanitaire inacceptable. Nous dénonçons plus largement l'ensemble des pollutions industrielles du bassin de Lac Mourinx. Nous dénonçons les liens toxiques entre le président Macron et Sanofi. Nous voulons ainsi dénoncer les collusions entre le pouvoir et l'industrie pharmaceutique qui se sont manifestées une fois de plus, honteusement, début janvier, par la remise de la Légion d'honneur à M. Weinberg, président de Sanofi. Quel service M. Weinberg a-t-il rendu à la nation ? Augmenter les dividendes versés à ses actionnaires de 234% tout en baissant les emplois au sein du groupe de 16% ? Taire les effets de la dépacking sur les enfants de femmes épileptiques qui l'ont utilisé ? Refuser les études d'impact du gromopropane et autres rejets toxiques autour de l'usine de Mourinx. En sortant le président Macron, sans qu'il soit accompagné par son ami M. Weinberg, nous voulons lui faire rencontrer les associations de défense de l'environnement, les associations des victimes de la dépacking et des riverains qui respirent chaque jour des produits toxiques. Les employés de l'usine de Lac en grève pour qu'entre autres soient pris en compte les risques que leur travail fait peser sur leur santé. Monsieur Macron, nous vous souhaitons bienvenue dans un monde que vous ne connaissez que trop peu.